Musique David, on continue sur la lancée, on est d'accord ou pas ? Le cap de la première victoire est franchi et c'est parti pour nous. C'est vrai que c'est bien, il en faut une deuxième. Michel, quelles sont les spécialités alors ? La bande dessinée et le cyclisme. Et Sylvie ? La géographie, j'aime le Moyen-Orient et l'Afrique. Et Dominique ? La musique, le rock américain et anglais des années 70. Et bien voilà, quatre candidats, c'est bon pour le jeu ! Vous êtes prêts ? Concentrés ! Alors à vous tuer, accueillons comme il se doit, Julien Le Pen ! Bonsoir ! Bonsoir mes amis ! Bonsoir tout le monde ! Et merci William ! Nous sommes le 9 décembre. Tiens, l'anniversaire de ma soeur, le 9 décembre. Pourquoi pas, on lui souhaite un bon anniversaire aussi. Mardi 9 décembre, nous sommes en pleine forme. Le public, téléspectateurs, les candidats à William ! Oui Julien, après les coulisses, le plateau. Nous avons le plaisir de jouer avec Dominique, Sylvie, Michel et celui de retrouver David, notre champion en route ce soir pour une deuxième victoire. Le montant de la cagnotte, le voici, 40 900 euros. Bon jeu à tous ! Alors là David, je m'incline devant le savoir, devant la connaissance et devant un champion. Car vous avez gagné le jeu hier soir. Trop d'honneur Julien ! Et oui ! Suzanne battu, 16 à 9. Absolument ! Et donc vous m'avez dit, je reviens. On est d'accord ? Voilà, pour une deuxième victoire. Alors David, représentez-vous ingénieur au CNRS. Au CNRS, dans un laboratoire d'archéologie où j'effectue des analyses physico-chimiques en vue de déterminer un peu plus la provenance du mobilier archéologique en collection et d'en déterminer un peu mieux les modes de fabrication. Et ça peut être fouilles sous-marines aussi ? Voilà, et j'interviens un peu sur le terrain, en terrestre et en fouilles subaquatiques. Où habitez-vous David ? À Dijon. Dijon. Michel, bonsoir. Bonsoir Julien. Alors Michel, lui c'est la BD, ça. Alors là, c'est la bande dessinée, il adore ça. Grand amateur de BD, où habitez-vous Michel ? À Ugyne, à côté d'Alberville. Albertville, oui, 8 km d'Alberville. Sylvie, bonsoir. Bonsoir Julien. Alors Sylvie, chef de projet événementiel. C'est une grande travailleuse. Elle vient un peu s'encanailler, passer un petit moment sympa avec nous parce qu'elle a un boulot fou. Chef de projet événementiel. Elle a vécu deux années en Égypte. Très sympa. Elle nous racontera ça dans un moment. Bon, où habitez-vous maintenant Sylvie ? J'habite Marseille. Marseille. Dominique, bonsoir. Bonsoir Julien. Allez Dominique, on se présente, gestionnaire ? Gestionnaire Paul Crady, c'est-à-dire que je m'occupe des prêts immobiliers pour toute une région qui va de la Haute-Normandie jusqu'à l'Est de la Bretagne. Vous dites oui ou non sur tel dossier ? Tout à fait. Là ça sera non, là ça sera oui, en fonction de quels critères ? On ne va pas expliquer ça maintenant. Ça serait trop long. Dominique, où habitez-vous ? J'habite à Lisée. Alizée, Alizée, Alizée. Oui, c'est la chanteuse Alizée, Alizée. Ah non, c'est pas la même. Pardon, c'est Alizée. Ça c'est la fille d'Igelin. Non, c'est Aziriz. Alizée, c'est dans l'heure. C'est dans l'heure. Oui, c'est dans l'ordre. Dans l'heure. Ah, dans l'heure, oui d'accord. C'est pas loin de Rouen. C'est à 20 kilomètres de Rouen. Bien sûr. Alors, la cagnotte. Cagnotte, 40 900 euros. Et là j'insiste un peu, parce qu'on a rarement eu une cagnotte pour nos émissions quotidiennes aussi importante que ça. à 40 900 euros. Ça veut dire qu'il y en a un qui est bien parti. David, il n'y a plus que 4, il ne reste plus que 4 victoires. Le plus dur est fait, David. 40 900 euros. 5 victoires d'affilée pour les décrochés. Première manche, le 9 points gagnant. Alors, les mains sur le poussoir, les 3 premiers qui avaient 9 points sont qualifiés pour la suite. Chez l'homme de combien ? De phalange, le... Ah, David ? 3. Le gros orteil du pied est-il constitué de gros orteil ? Allez, Rosanna, Michel ! 2. 2, bien sûr. 2 pour le... Vous les avez comptés, vos phalanges ? Non, je ne regarde pas, en principe. Ah bon, d'accord. Donc, alors, il y a 2 phalanges pour le gros orteil et 3 pour les autres orteils. Oui, c'est ça. Provence, quel mot tiré du latin mansum désigne une maison de campagne de style... Oui, oui, Michel. Amas ? Amas, d'accord. C'est une traditionnelle. Ma. Vous vous rappelez de la série Magnum ? Magnum dans la série Magnum. Diffusé... David ? Comme Célec. Et non. Diffusé D81 en France. Quelle est la profession du vétéran du Vietnam ? Oui, 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 Michel. Détective privé. Oui, oui, bien joué. Détective privé, incarné par Tom Célec. Il joue bien, Michel. Il est à fond, là, tout de suite. Et Sylvie n'a toujours pas réagi. Quelle boisson d'origine espagnole ? David ? Gaspatiou. Pardon. Obtenu en faisant, Dominique ? La sangria. Macéré des rondelles d'orange ? Oui, pareil, entre autres. Exactement. Rondelles d'orange, citron, autres fruits dans du vin rouge. C'est la sangria, on est d'accord. Dominique marque le premier point. Dans la phrase... Alors, écoutez bien la phrase. Ouvrez les guillemets. Ces fleurs lui ont beaucoup plu. Je ferme les guillemets. Ces fleurs lui ont beaucoup plu. Par... Bah, j'ai pas posé la question. Alors, allons-y, Michel. On vient. J'ai essayé. Un U. Pardon ? Un U. Et pourquoi un U ? Un plus. Et pourquoi un U ? Et pourquoi pas ? Oui, c'est vrai, pourquoi pas, finalement. Un U. Un U. C'est un U, bravo ! Ah, ça, c'est bon. Ah, là, comment il fait ? Ah, je serai vous, Sylvie, il m'énerverait. Il m'énerve. Un U. Mais il a bu beaucoup de café. Ces fleurs lui ont beaucoup plu. Par quelle... Alors, je continue ma question. Par quelle lettre de l'alphabet le participe passé du verbe plaire se termine-t-il ? Le participe passé du verbe plaire est toujours invariable. Plus P-L-U. Bien joué, Michel. Guitariste. Alors là, grand guitariste, très grand. Guitariste français de jazz, d'origine manouche. Manouche, David ! Django Reinhardt. Ah oui, Django, d'accord. Un virtuose de la guitare, avec seulement trois doigts, vous vous rendez compte, trois doigts valides à la main gauche. Django Reinhardt, d'accord. En science, caloxyde ferric hydraté, reconnaissable à sa couleur brun-roux. Oui, Dominique. La rouille. Ah oui. Alter, les métaux ferreux. Exposé à l'air humide. Bien joué. Allez, Sylvie, là, il ne faut pas barguigner. On y va. Un basset, un chien, un basset. Donnez-moi ce basset, oui, oui. Basset artésien ? Non, basset d'origine allemande. Allemande. Michel. Eutéquel ? Il l'a, oui, Eutéquel, d'accord. Non, mais il est bon, M. Michel. Il a l'air très, très bon. Là, il faut le féliciter. Sylvie, un petit bisou. Un petit bisou à Michel. Tout à l'heure. Ça n'a pas l'air de fonctionner terrible. J'ai fait ce que j'ai pu pour vous. Reconnaissable à sa petite taille, bassée. Reconnaissable à son corps allongé, compact et à ses oreilles pendantes qu'ont dressé autrefois pour chasser les blaireaux, c'est le Técal. Le 9, alors là, ça a été un grand moment. 9 octobre dernier. Madame, messieurs, quel romancier. Michel. Modiano. Patrick Modiano. Patrick Modiano. Eh bien, c'est oui. Bonne réponse. En fait, c'est bon. C'est bon, je ne sais pas. Non, ça, ce n'est pas tous les jours. La France, prix Nobel de littérature, l'a profond respect. Romancier français, prix Concord 78 pour Rue des boutiques obscures. Il est récompensé par le Nobel de littérature et recevra son prix, je crois que c'est au début de l'année 2015 en Suède. Patrick Modiano, bravo. Quel mot tiré du francic vaseau désigne l'herbe fine qui, dans les jardins à l'anglaise, lui ? Le gazon. Le gazon, très bien. Qui, dans les jardins à l'anglaise, est entretenu pour rester courte et dense, c'est le gazon. 78, un nom qu'on donna à ces accords, accords importants, aux accords signés par le président, oui ? Schengen, par le président égyptien et le premier ministre israélien. Oui, David ? Tout de suite, tout de suite, on y va, là, 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 là ! Quand David ? Évidemment. Eh bien, ça y est ! Oh là là, 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 là ! Premier ministre israélien, président égyptien, sous l'égide de Jimmy Carter, les accords de quand David. 1821, une course. Nous sommes en 1821. Quelle célèbre course britannique de... Oui ? Oxford Cambridge ? Non. Le chevaux, immortalisé par le peintre Jericho, oui, oui. Le derby d'Epsom. Bien sûr, derby d'Epsom. Dans la religion catholique, quel nom porte le pain azime consacré lors de la messe, David ? L'hostie. L'hostie, d'accord. En géographie, quel ensemble est formé par l'Estonie, la Netonie, la Lituanie, David ? Pays balte. Balte, d'accord, les pays baltes. Footballer. Donnez-le-moi ce footballer français, fils d'un ancien international surnommé Chouky. Chouky, oui, oui. Jorkaïf. Jorkaïf, oui, oui, oui. Il finit sa carrière en 2006 aux Red Bulls de New York, Yuri Jorkaïf. En 77, quel style musical est mis à l'honneur dans la fièvre du samedi soir ? David ? Disco. Ah oui, le disco, d'accord. Saturday Night Fever. The Bee Gees with John Travolta. Le disco, d'accord. En gastronomie, quel mot italien désigne les boulettes à base de semoule de blé, pommes de terre qu'on fait pocher ? Oui, Michel ? Les gnocchis. Les gnocchis, d'accord. Grathe idée. Les gnocchis. Michel est à 7 points, mais Dominique n'est pas loin derrière. Quel est ce singe ? Regardez bien ça. Il y en a beaucoup des singes. Mais celui-là, quel est ce singe ? David ? Macaque. Non. Alors, allez-y, s'il dit, donnez-moi. Et tel ? Le quoi ? Et tel ? C'est bon. Michel ? Babouin. Le babouin. Ça, c'est un babouin. Pourquoi pas ? C'est non. Ça pourrait. Il ressemble. Le magot. Le magot, c'est oui ou c'est non ? Ah oui, le magot. Le magot, c'était la réponse. Le magot, bonne réponse. À la signature d'un bail, à son issu. Quel... Sylvie ? Des arts. Non, non. Quel constat ? Le constat exhaustif de... Oui, Dominique ? L'état des lieux. L'état des lieux, bien sûr. Quel constat exhaustif de l'état du logement est établi en présence du locataire et du propriétaire ? On signe et on fait l'état des lieux, d'accord. 2014. Quelle femme de lettre publie le roman La vie en mieux ? La vie en mieux, quelques années après Je l'aimais. Ensemble, c'est tout. Là. D'arrière sec ? Oh non. Dominique. Gavalda. Anna Gavalda, exactement. Anna Gavalda, qui a parlé de questions pour un champion dans un de ses romans, je ne sais plus lequel. On lui souhaite aujourd'hui un très bon anniversaire, Anna. C'est son anniversaire aujourd'hui, le 9 décembre, mardi 9 décembre. Anna Gavalda, d'accord. Quelle est cette technique de massage, essentiellement manuelle, disant à... Michel. Paul Péroulé. Non, à favoriser la circulation de retour. David. Thaïlandais. Non. Les kinésithérapeutes pratiquent-ils notamment en cas d'œdème ? En cas d'œdème. Allons-y, en cas d'œdème. Drainant. Un drainage lymphatique. Quelle reine de France, d'origine autrichienne, a été incarnée ? Michel. Marie-Antoinette. Ah oui, Marie-Antoinette, d'accord. Incarnée par Kirsten Dunst, dans un film homonyme de Sofia Coppola en 2006. C'est Marie-Antoinette. Alors, Michel 8, Dominique 7. Quelle partie du littoral français ? De la baie de Somme à Dunkerque. David. Côte d'Opale. Ah oui, Côte d'Opale, d'accord. Il doit son appellation à ses coloris laiteux et lumineux. C'est la Côte d'Opale. Dans la mythologie grecque, quelle titanide cacha son fils Zeus. Afin, David. Ouranos. Afin de le soustraire à son père, Kronos, qui dévorait tous ses enfants pour éviter qu'il ne le détrône. Dominique. J'ai. C'est non. Désons, désons, désons. Tout de suite, Sylvie, Sylvie, on ne peut pas rester comme ça, Sylvie. Non, 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 non. Non, non, non. Et non. C'est Réa. Quel appareil ? Alors là, vous l'avez. Un appareil utilisé dans les salles de sport, beaucoup. Appareil, David. Papier roulant. Non. Il peut y avoir. Salle de sport, Sylvie. Rameur. Oui, 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 oui. Oh, ça, c'est bon. La bise. La bise. La bise. Allez. Non, il ne veut pas. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Allez, moi, je fais la bise. Moi, moi, moi. Non, moi, 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 moi. Ah, quand même, merci. C'est bon, ça. Il ne voulait pas, il ne voulait pas faire la bise. Le rameur qui permet d'effectuer les mouvements d'une personne qui fait de l'aviron. C'est un rameur bien joué. 1859, quel naturaliste britannique. Il dit l'ouvrage. Là-bas, là-bas, là-bas. Là-bas. Darwin. C'est Darwin. Charles Darwin, d'accord. De l'origine des espèces par voie de sélection naturelle. Charles Darwin, d'accord. Nous sommes en 90 et donnez-moi ce trio madrilène. 90, je m'en souviens. Un trio qui rendait la chanson une femme avec une femme. Michel. Mécano. Mécano, voilà. Dominique en tête de course. David juste derrière, Sylvie y va. Quel nom donne-t-on au local obscur d'un laboratoire servant à ? David. Chambre noire. Ah oui, chambre noire, d'accord. Question à deux points, ça va très vite. Servant pour le traitement et pour le tirage des photographies argentines, ou argentiques, pardon. Photographie argentique, une chambre noire, d'accord. Huit, sept, deux. Cette préparation à base de chaux et de sulfate de cuivre. David. David. Le plâtre. Non. Mise au point dans le bordelais. Ah, 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 Sylvie ? La bouillie bordelaise. Bien joué. Elle l'a. Le bordelais. Utilisé pour le traitement du milieu de la vigne, c'est la bouillie bordelaise. D'accord. Septembre 98, un homme politique. Septembre 98. Quel homme politique ? Allemand. David. Kohl. Succède à Helmut Kohl. À la tête du gouvernement, Sylvie. Schroeder. Schroeder, bien joué, le chancelier Schroeder. Gerhard Schroeder. Très bien. Ça fait huit, sept, six. Chez les serpents. Les serpents, comme rappelle-t-on le renouvellement périodique de l'épiderme. Attention, ça se joue maintenant, Dominique. La mue. La mue. Très bien, bien joué, t'as vu. Alors, David et Sylvie, on est au coude à coude. Huit, six. Question à trois points. Ça se joue vraiment maintenant. Tenez-moi ce sport. Sylvie et David, un sport aérien de vol libre. David. Parapente. Vous répondez le parapente. Et moi, je réponds non. C'est le... Qui se pratique avec un planeur ultra léger, Sylvie. La voile libre. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Déjà, premièrement, ça aurait été bien de laisser... Pardon. De laisser dérouler toute la question. Oui, effectivement. Là, vous vous pénalisez, vous êtes toute seule. Constituée d'une structure métallique tendue d'une toile triangulaire. Donc, réponse, c'est le deltaplane. C'est l'aile delta, deltaplane. Huit, six. En 1929, un marin. 1929. Quel marin ? Amateur d'épinards et tatoué d'une autre... David. Popeye. 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 Voilà. C'est fini. Il apparaît dans une bande dessinée américaine. C'est Popeye. Elle n'est pas belle, la vue à Marseille ? Tout à fait. Ah bah, bien sûr. Très belle. Bon, c'est vrai qu'ils vont très vite. Oui. Ce sont des extraterrestres. Il y a 10 000 euros à gagner, mais c'est maintenant qu'il faut jouer pour essayer de gagner ces 10 000 euros. 10 000 euros, c'est pas rien. La question, vous répondez à une des questions que j'ai posées il y a quelques secondes. Question. En 1977, à quel style musical associe-t-on le film La fièvre du samedi soir ? Alors, réponse 1. Le disco ou le Charleston ? Ou réponse 2, le Charleston ? Réponse 1, le disco. Là, vous le savez. Réponse 2, le Charleston. Réponse 3243, par SMS, vous tapez 1 ou 2. Au 7, 10, 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Merci infiniment, Sylvie. C'était sympa déjà de se connaître, tous les deux. Bonne expérience. Michel, Dominique, David, le jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada